La liste des zones noires est établie en moins d'un mois par les préfectures. En Vendée et en Charente-Maritime, plus de 1500 maisons doivent être rasées. Les plus traumatisés, ceux qui ont failli se noyer, sont soulagés. Mais ces zones incluent aussi des maisons moins inondées dont les habitants sont déterminés à rester. Moi, je veux rester dans ma maison. Moi, j'ai pas eu un mètre ou un mètre cinquante d'eau, j'en ai beaucoup moins. C'est ça, il faudrait le faire au cas par cas. Ah non, moi, je suis vraiment désolée. Ça se passera pas comme ça. Le préfet doit faire face à la colère des habitants concernés. Vous détruirez pas ma maison, je peux vous dire que vous détruirez pas ma maison. Accompagné par des gendarmes mobiles, pouvoir porter par des gendarmes mobiles, voire esquiver par des gendarmes mobiles sous les crachats et les soufflets de la foule en liasse, je devais m'esquiver parce que j'étais obligé de définir, bah toi, monsieur machin, tu pourras plus construire. Et puis, esquiver à l'essent, ça vaut un maintenant parce que les zones noires ont été inventées par des ingénieries responsables qui sont jamais venues sur place. Donc, c'était quand même un système extraordinairement technocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada